Je devrais pouvoir... Oui, super ! J'ai récupéré ma sauvegarde. Impeccable. Par contre, ma manette ne fonctionne pas. Bon, après, si elle ne fonctionne pas, ce n'est pas trop grave. Pourtant, elle est bien branchée. Je crois que c'est bon. J'ai désactivé le fameux truc qui posait soucis. Je vais juste regarder, mais si je ne peux pas jouer à la manette, ce n'est pas grave. Ça devrait être OK, normalement. Si, c'est bon, ça marche avec la manette. C'est bon. Bonjour, Mia. Bonjour, Langage Fleury. Je suis trop contente. La semaine prochaine, on m'a appris qu'Alan Parrish va venir passer le week-end chez nous. Du coup, je suis trop contente. C'est une bonne nouvelle. Donc là, en fait, j'ai réussi le... Je vais vérifier quand même si c'est bon. Veuillez insérer la phase 3. Mais je l'ai faite. Ah non. Bah du coup, c'était quoi l'option qu'il fallait que je fasse ? Merde. Que JB m'avait dit de virer. Merde. Pourquoi ça refait ça ? À fast disk émulation, je crois qu'il fallait que je le décoche. Il me semble. Oui, c'est ça. OK. Non, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Donc voilà. La simulation est résolue. Et si je touche, note. Alors, dans le cas d'un dysfonctionnement global des deux pompes ou d'un grave problème d'alimentation, des liquides que l'ordinateur ne contrôle, ne saurait corriger de lui-même, peut apparaître une situation de crise pour l'IA, dit blocage de Miser, la mettant dans un état de confusion et d'incapacité à continuer son programme. Si cela se produit, une sécurité stoppe la pompe primaire et les mémoires intuitives de l'IA sont remises à zéro, en attente d'être reconfigurées. Pour cela, il conviendra de faire réapprendre à l'IA comment gérer les situations qu'elle sera amenée à rencontrer au cours du temps. Cet apprentissage se fait au travers de huit simulations. Chacune de ces étapes devra être réussie par le technicien, puis sera ensuite analysée par l'IA qui en déduira les règles de résolution. Chaque simulation est soumise aux contraintes réelles de la pompe primaire, à savoir différents schémas d'alimentation, selon les zones alimentées. Un nombre variable de plateaux stockage. Une certaine quantité de réservoirs de délaissage. Je lis parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a des indications. Les cinq liquides basiques sont représentés par des symboles de différentes couleurs. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la notice jointe avec le logiciel de contrôle. Très bien. Donc en fait, rien de plus que ça, c'est ça ? Ok. Si c'est ça, ça déconne. Si, si, c'est exactement ça. C'est une ref à Robin Williams. Dans Dumondi. Sacrée lecture, mais je crois que ça ne me donne rien de plus. Ok, donc là, j'ai résolu l'énigme. Coquille pour audible, ça ne donnerait pas grand-chose. Ma voix est insupportable en plus, alors... Alors, est-ce qu'on tombe sur un monstre ? Non. Alors, voyons voir. Donc là, il y a du sang. Il y avait peu de cinématique dans les jeux moches. C'est vrai. Voilà, ce n'est pas du FMV en plus. Mais pas du tout qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Je te jure, je m'écoute... Je pense qu'on n'aime pas notre voix de base. Je pense que... Je pense qu'on a du mal tous à supporter notre voix quand on s'entend. Vu qu'on ne s'entend pas pareil que... Ah oui, je n'avais pas piraté ça. Si je l'avais piraté, j'ai tout effet, je crois. Alors, attends. Ah si, j'ai réparé le dispositif. Félicitations, la sécurité est maintenant désactivée. Vous devriez pouvoir réactiver la pompe. D'accord. Donc, il n'y a pas de carburant. Coucou, le vrai drakechard et coucou, Miggs. Sauce bolognaise, j'avoue, j'aime beaucoup. Vous abaissez le levier du panneau, ce qui réamorce la pompe de ce secteur. D'accord. Donc, j'ai réactivé la pompe et cette pompe est déjà activée. Ok. Bon, pour l'instant, je suis en train de réparer tranquillement tout ce qu'il y a besoin de réactiver. Ah, il y a un monstre. Boum. Bon, apparemment, c'est bon. Ok, il y a un monstre. Par contre, on n'XP pas. Oui, moi, ça va, ça va, merci. Alors, là, il faut que je réactive ça aussi, je pense, avec le Reaper Kit. Ah oui, d'accord, je ne peux pas aller là parce que... Donc là, ça me paraît bon. Je pense que quand j'active un truc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je n'arrive pas à comprendre ce mini-jeu en vrai. Je veux bien que quelqu'un m'explique si jamais. Parce que je piffe toujours. Je piffe toujours sans vraiment comprendre. Je crois que vert, c'est pas bon et qu'en fait, c'est une fois que c'est foncé comme ça. enfin, que c'est blanc, que c'est ok. Oh merde, il y a un monstre. Mais même quand tu essayes de hack des trucs, t'as un monstre. On est passé de gel à quasi canicule. Nous, on a 18 degrés aujourd'hui. C'est pas mal. Des allergies. Ouais, il y a pas mal de gens, j'ai l'impression, qui ont des allergies. Et moi, depuis que j'habite en campagne, en campagne plus plus, et bien pareil, j'ai plein d'allergies. Félicitations, la sécurité est maintenant désactivée. Vous devriez pouvoir réactiver la pompe. Je comprends pas trop ce mini-jeu, donc je t'avoue, ça déconne. C'est pareil, je fais un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y a huit pompes puisqu'il y avait huit mini-jeux. Ça me paraît logique. Utiliser un objet, donc le repair kit, c'est marrant qu'on puisse utiliser notre pistolet et tout au cas où. Le tournevis, ça c'est quoi ? Alors attends, il s'agit d'un boîtier de connexion entre deux conduits d'alimentation électrique. Dans l'immédiat, ça ne sert à rien. Ok, en même temps, si je lis pas les explications aussi, je touche à tout, mais... Au niveau du son, on est bon ou pas ? Ça me paraît ok, j'ai un peu baissé. Il est en train de me tuer, je crois, le monstre. Il est en train de me tuer. C'est peut-être un poil fort, pourtant je suis à 10%. J'ai mis à 5% là. C'est bizarre. J'arrive pas. J'arrive pas, il m'a tué. J'ai essayé de pu... Le son est ok, c'est vrai, vous entendez pas de différence ? Ah ouais ? Ah ça, c'est pas normal. Et attendez, je vais faire un test. là, si... Est-ce que vous entendez quelque chose ? Bon là, il n'y a pas de son, mais... Ouais, là vous entendez à travers les enceintes. Ah ouais, ça se met de 5%, c'est genre archi fort chez vous. Attendez, je vais regarder dans le wavelength. Ah oui, ça sature ! Waouh ! Attendez, il y a un problème. Il détecte pas du tout le bon truc. Putain, il m'a encore fait une mise à jour nulle. Est-ce que c'est bon là pour vous ? En gros, mon système, il est ultra saturé. Ah mais je crois savoir pourquoi. Alors attendez. Bah non, pourtant. Est-ce que c'est mieux ? Je pense que, je pense qu'en vrai, El Gato, il a encore fait une mise à jour de merde et bah comme nous, on a démarré notre ordi et que j'ai pas du tout... Mais je pense que c'est ça, Drakechard. En fait, là, si vous voulez, je peux vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je peux même pas vous mettre le wavelength. Ah si. Regardez, ça c'est mon wavelength. Regardez, vous êtes... Là, vous êtes à 3%. Et vous avez vu, le son, il maxissature là. ce qui est absolument pas normal. C'est pas intolérable. Bah je peux baisser avec ma capture comme ça. Là, j'ai baissé manuellement sur OBS. Est-ce que c'est mieux pour vous, là ? Si j'ai baissé ma capture sur OBS ? Du coup, ça veut dire que là, il prend le son de je ne sais pas quoi qui maxissature. ce qui n'est pas normal. Là, j'ai légèrement baissé le wind ape. Je ne sais pas ce qu'il prend comme son du coup. Peut-être un câble. Bah, ouais, non, il fallait me le dire parce qu'en fait, moi, j'ai mon son qui est réglé par défaut. Si je baisse ça, forcément, c'est moi. Là, du coup, c'est bon. Le son du jeu est bas. Ok. Bon, bah écoute, on va laisser comme ça. Et bah, on va faire les réglages à la main au fur et à mesure. Ouais, mais justement, moi, je ne savais pas au capon que le son était comme ça, qu'il saturait sur le El Gato. Parce qu'en fait, ils font des mages et vous vous rappelez, j'avais eu un souci j'avais eu un énorme souci de son il y a quelques mois et en fait, c'était suite à une mise à jour. Sauf que je n'ai plus jamais refait de mise à jour. Mais le problème, c'est qu'El Gato, là, m'obligeait à faire une mise à jour pour pouvoir retoucher à mon stream deck. Et donc là, bah aujourd'hui, je découvre que là, il me prend le son du système mais je ne sais même pas d'où ça vient. Ça me gonfle en vrai quand tu commences à set up un truc comme il faut et qu'en fait, après, ça ne va pas du tout. Franchement, je trouve ça trop chiant. Autant c'est bien quand ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Autant quand ils font des mises à jour, ils cassent tout et je trouve que c'est vraiment nul. Parce que toi, tu es là, tu arrives avec tes réglages que tu as depuis six mois et ouais, c'est ça, la joie des produits El Gato, c'est un peu la roulette russe en fait. Ouais, c'était pas inaudible et si vous ne me l'aviez pas dit en fait, j'aurais fait un stream avec un son dégueu et si ça se trouve, à un moment donné, ça vous aurait pété les oreilles et j'aurais jamais su en fait. Soit il y a des gens, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne le disent pas, ils se barrent du stream en fait. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas savoir en fait, si personne ne te le dit, tu vois. Coucou Dertis, qui c'est qui a tout cassé ? Ce n'est pas moi, c'est après, je regarderai s'il y a eu une match Windows ou quoi. Ok, donc j'ai réussi à désactiver ça. Surtout qu'en plus, là je joue à un jeu où le son, s'il est trop fort, ça te pète direct les oreilles. La sponso et le gâteau, non mais de toute façon, je n'en veux pas plus que ça. Je leur dirais, même si j'étais sponso, je leur dirais, ça ne va pas. Ça ne va pas les mises à jour qui cassent tout. Tac. Sponso gâteau, moi je veux bien, ouais, par contre. Alors, donc, je pourrais utiliser mon repair kit. Je vais re-sauvegarder après suite à ça parce qu'à priori, je pense que je n'avais plus de balles dans mon pistolet et du coup, le monstre m'a tué en fait. Chat de Morphal, en même temps, il est quelle heure ? Il est midi ? Non. Je ne sais pas réparer ça. Je crois qu'il était remonté par au-dessus, ouais. Ouais. Je ne comprends pas le mini-jeu. Après, je repasse par là. Ouais, ce mini-jeu-là, pour le coup, je ne le comprends pas du tout. Ça fait des lignes d'un côté, ça ne fait pas de lignes de l'autre. Je ne comprends pas bien, non. tout à l'heure, j'ai piffé. Ah, peut-être qu'en faisant ça... Je ne sais pas. Oh non, il y a un mob. Moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est ça, les déréglages OBS. Mais là, c'est parce que sur... Il y a un truc qui maxi-sature. donc il faudra qu'on fasse attention quand je vais lancer Breath of Fire et... Quand je vais lancer Breath of Fire et Uden Chronicle, il faudra que vous fassiez super attention à vos oreilles. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'on dirait qu'il prend en compte mes enceintes en fait et non pas... Je ne sais pas. Bon alors, je ne comprends pas ce mini-jeu. Je clique sur un truc. Autant le mini-jeu déboule. Ouais, je comprends. Autant celui-là. Si quelqu'un a compris, je prends le tips. Tu vois, j'enlève des trucs. Il y a d'autres trucs qui se mettent. Et là, je crois que je n'ai plus de balles. En plus, avec le pied de biche, ça ne marche pas bien. donc là, je suis en train de me faire dépouiller par le mob. Je n'arrive pas, je ne comprends pas. Autant, quand je déballe, il n'y a pas de souci. Autant là, le pied de biche, a priori, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais, je suis encore morte. Il faut que je refasse le mini-jeu nul. Enfin, il ne sait pas qu'il est nul, c'est que comme on ne le comprend pas, et bien, du coup. Bon, en tout cas, ça s'est réactivé. Le son en combat ? Mais putain, je ne sais pas d'où ça vient. Ça me saoule. Waouh ! Putain, tu rentres du taf, tu veux streamer, et tout est prêt, et tu as un vieux truc, une vieille mage qui s'est mise, tu ne sais pas comment. Je suis incapable de vous dire... Putain, je n'arrive pas à comprendre les problèmes de son aujourd'hui. Oh là là, et en vrai, je suis tellement énervée quand ça fait ça. Alors attends, Elgato Wavelink Stream. Franchement, je vais vous mettre à 5%, à 3%. Et si je mute la capture audio, il y a quand même du son à priori qui sort. Mais non, mais ce n'est pas normal. Et là, c'est bon ou pas ? Ou ça ne change rien ? Est-ce que ça change quelque chose ? Vous ne m'entendiez plus quand ça mute ? Et vous entendiez le son du jeu ou pas du tout ? Là, c'est bien comme ça. Et je ne sais pas d'où sort le son. Il y a quelque chose qui sature sur le Elgato Wave et je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, ça me saoule. Il y a encore une vieille mage qui a tout déréglé. C'était si bien. il n'y avait plus rien quand j'ai mute la capture. Ça veut dire qu'il entend quelque chose. Le son, il touille parce que c'est de l'Amstrad et l'Amstrad, en vrai, je n'ai pas envie de... Enfin, c'est des sons qui sont assez... C'est des sons qui sont très stridents en fait et du coup, ça peut vite devenir fatigant. Surtout quand tu as des problèmes de son comme ça. Voilà. Bon, ça, j'ai réussi. D'ailleurs, je vais sauvegarder tout de suite. Hop là ! Ça lui fait où ? Bon, là, il faut que j'y arrive mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sachant qu'il y a un monstre qui va m'attaquer si je prends trop de temps en fait. Quand tu cliques sur une note, ça a l'inverse. Ouais, c'est ça, c'est du pif. Attends, je me dépêche en plus parce que... C'est un peu du pif, j'ai l'impression. Là, c'est ok. Oh non ! Ah, mais mon arme, elle est bientôt pétée en fait, c'est pour ça. il faudrait que j'arrive à trouver le pattern. Quand tu cliques sur un truc, c'est à l'inverse. Je ne comprends pas la logique. Ah, et tu veux dire que si je clique par là ? Ah, ou alors peut-être en cliquant en bas comme ça, apprendre les patterns. Ouais, je ne vois pas comment tu peux pas faire, enfin, comment tu peux faire autrement. j'avais réussi. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je vais sauvegarder tout de suite parce qu'il y a des monstres qui arrivent au fur et à mesure. Hop là. Alors, ensuite. Donc, on avait vu que ce panneau-là ne servait à rien. Oh non. Ok, je crois que je n'ai plus de balles. Faudrait que je retrouve des balles. Oh non, il y a encore ça. Alors, attends. Maintenant, il faut que je fasse descendre le truc par en bas. Ok. Je pense que là, a priori, c'est ok. Ouais, ça éteint, ça allume, c'est bien ce qui me semble que ça ressemble à ça comme genre de jeu. Mais comme il n'y a pas trop trop de logique, à part piffer, le problème, c'est qu'il y a des mobs. Voilà. Et du coup, là, je n'ai plus que le pied de biche et j'ai l'impression que le pied de biche, tu ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas. Je spam les touches et il ne se passe rien, en fait. Je ne suis pas sûre de le tuer avec le pied de biche. tiens. Peut-être il faut que je remonte pour retrouver des balles. Regardez, je spam mon pied de biche, mais ça le tue à peine. Il disparaît de plus en plus. J'ai réussi à le tuer, mais c'est chaud. Prochain coup, je suis morte. Prochain coup, je suis morte. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas grand-chose. Ah ! Je ne comprends pas le jeu. Là, ça fait des trucs. Ah, mais ça s'est éteint. Ah bah, je suis morte. Je pense que je suis morte. C'est incompréhensible. On est d'accord. Je ne comprends pas le mini-jeu. Bon, il disparaît, il disparaît, mais je suis en train de disparaître aussi. Ok, je pense qu'il faut que je revienne en arrière et que je retrouve des balles ou quoi. Un doctorat en logique, c'est un peu ça, ouais. Je vais remonter tranquillou. Je vais essayer de voir si je peux recharger mon pistolet avec des balles. Je crois que, je crois qu'en montant, on avait ce qu'il fallait. c'était où les balles ? En vrai, Mocapon, c'est le genre de jeu où tu ne peux pas trop backseat, je trouve. Ah, je crois qu'il fallait que je remonte. Voilà, je crois qu'il fallait que je remonte et en haut, il y avait une caisse avec des balles. Comment ça, je vais y insérer la phase 4 ? C'est vrai ? Il avait fallu faire la phase 4 la dernière fois ? Alors, phase 4, pouf. Alors, normalement, on avait des balles qui traînaient ici. Les containers. Là, je viens de la soute, je crois. Il faut faire un truc spécial pour les combats au corps à corps. Ouais, vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, si tu veux, je joue avec le joystick gauche-droite, gauche-droite. Alors, j'ai refait mon stock de munitions. Parfait. Donc, en gros, dès que j'ai un problème, je reviens ici pour refaire mon plein de munitions au fur et à mesure. donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop là ! Il faudrait que j'écoute mon retour son en vrai parce que je sais pas ce qui prend en compte le système et je me rends pas compte de ce que vous entendez, mais c'est pas normal ça que le truc sature comme ça. Il voulait la phase combien ? La phase 3 ? J'essaye de comprendre d'où ça vient ce problème de son. C'est tellement pas normal. Limite, il va falloir que je redésinstalle tout et que je réinstalle tout. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous entendez, vous ? Ça va. Ça, c'est un peu fort, mais en vrai, ça devrait pas être fort. Le son est quasiment à 1%. Mais qu'est-ce qui prend en compte mon jeu là ? Mais alors ça veut dire que tout à l'heure quand je vais lancer Youden Chronicle, ça va vous péter les oreilles et je vais pas savoir comment vous baisser le son. C'est pas fort, c'est vrai ? Mais j'aimerais bien savoir ce qui prend en compte mon système, pourquoi il sature autant comme ça dans le rouge. Ouais, vous me direz si ça vous casse les oreilles, vous hésitez pas, vraiment, parce qu'il y a du son qui sort de quelque part, qui maxi-sature et je sais pas ce que c'est. Ouais, on verra avec Youden, on le fera ensemble. Ok, ça marche, tant mieux. Mais ouais, du coup, je pense que je vais devoir refaire un petit week-end de réinstallation de matos, je pense. Le truc que je fais à chaque mise à jour, quoi. Alors, attendez, je vais sauvegarder parce que j'ai été rechercher des balles. Tac. Et on y retourne. Alors, oh non ! Faut faire gauche-droite, gauche-droite. Ouais, on est d'accord que du coup, j'avais bien compris que les attaques au corps-à-corps, c'était bien gauche-droite, gauche-droite. cette semaine maudite de la tech hier soir, mon tel est mort, refusé de s'allumer, c'est vrai ? Et puis ça, quand ça commence à déconner, tu te sens impuissant parce que soit il faut que tu le fasses réparer par quelqu'un qui s'y connaît, soit il faut tout changer, quoi. Je n'arrive pas à comprendre ce jeu de l'enfer. Oh non ! Et puis ça, c'est chiant les mobles. Tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est assez terrible. J'ai l'impression qu'il faut quand même que je relie les trucs verts ensemble. Voilà. Et qu'après... Bah non, pourtant je renlève tout. Oh non ! J'avais réussi ! Oh non ! Ce n'est pas cool ! En vrai, s'il ne me laisse pas... Si je dois recommencer, ce n'est pas cool. Oh non ! Ça me saoule ! Sérieux ? C'est chiant ! J'avais réussi ! Ah ouais ! Non, ce n'est pas cool, ça me ré-set tout. Ah, ça m'a tout ré-set. Ah, c'est bon ! J'ai réussi ! Je sauvegarde ! Ouais, c'est bien ça. En gros, il faut essayer de faire un truc tout vert et ensuite... c'est chaud ! C'est chaud ! En vrai, c'est dur comme jeu. Non ! Le jeu est dur ! Le jeu était facile au début et là, ça devient compliqué. Cela ne marche pas. à votre grand regret, ce scanner est bien trop évolué pour être hacké par votre appareil. Il va falloir trouver autre chose. D'accord, mon grand. Voilà, attendez, je vire ça, je vire ça, je vire ça. Tac ! Accès non autorisé vu à utiliser le scanner rétinien. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire de scanner rétinien. Vous passez votre oeil devant le scanner après deux secondes de message. Non, après quelques secondes de message. Après deux secondes, un message apparaît. Identité inconnue, seule une personne de grade technicien supérieur est autorisée à pénétrer dans cet endroit. Il faudrait que je prenne l'œil de quelqu'un, en gros. It's un peu sale. Est-ce que c'est pas... Il y a des yeux là-dedans qui traînent dans ce sang. Ouais, du coup, le repair kit, tout ça... Non, pas toi ! En plus, on ne pexe pas, on ne level up pas. Ok, donc, a priori... Ah, vous abaissez le levier du panneau, ce qui ramorce la pompe de ce secteur. Je ne l'avais pas fait, ça, je crois. Coucou Shadak, pas de souci, vous avez le droit de l'horquer, ne vous inquiétez pas. C'est grave, ce point-and-click n'est pas RPG. Comment ça ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport au jeu, comme c'est un jeu qui a été fait par quelqu'un en 2009. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, il y a une petite trappe, là. Peut-être il faut que je fasse un truc avec la petite trappe. Ah, vous abaissez le levier. Je crois que j'ai réparé les trucs, mais je n'ai pas réactivé les leviers. Ah, la petite trappe, apparemment, on n'en a pas besoin. cette pompe est déjà activée. Ok. Je vais remonter. Je vais remonter, rechercher des balles. Je pense que l'ordinateur, en vrai, je n'en ai pas besoin. Je vais remonter tranquillement. J'ai réactivé des pompes. je ne peux pas monter parce qu'il me faut un œil. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver un œil. Ce qui est un peu dégueulasse. Accès interdit. Oui, donc là, on avait fait tout ça, toute cette zone. je vais aller re-rechercher des balles. Coucou, Kyle. Alors, donc, il faut que je remette la phase 4 du jeu. Paf. Donc, ça, c'est bon. Je n'ai pas besoin de l'œil de quelqu'un, là. C'était où, les balles ? C'était là. Ouais, vous refaites votre plein de munitions. J'ai l'impression que c'est des munitions illimitées. Et bonjour, Voits. Bon appétit à ceux qui mangent. En vrai, il faut que j'arrive à passer la sécurité avec un contrôle rétinien. Donc, pour moi, il va falloir que je trouve le moyen de passer avec le contrôle rétinien. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de robot aussi. entre 2 ou 6. Je peux monter ? Vous entendez un surgrondement et vous êtes parcouru d'une légère vibration. alors que la cabine vous conduit à l'étage désiré. Ah, je peux aller à l'étage 6. Bonjour, Ony Carou. C'est vrai, tu avais loupé le premier stream ? Pas de soucis, t'inquiète pas. Alors, en gros, ça y est, en fait, j'ai fait tout le truc des pompes et j'ai réussi à monter. Ok, j'ai réussi à me débloquer. L'ascenseur était bloqué au stream d'avant. Alors, en gros, c'est un point and click sur Amstrad, mais de 2009. Et il reprend les codes classiques de tout point and click dans l'ambiance Bioshock et ça me fait penser à Bioshock et ça me fait penser à Fallout dans l'ambiance. Il est très cool, mais il n'est pas évident. Et donc, en gros, on incarne un personnage qui... Attends, je confonds peut-être avec l'histoire de quelqu'un d'autre. En gros, il est dans ce vaisseau. Je ne sais pas s'il a été cryogénisé et il se réveille. Je ne sais plus. Je confonds avec peut-être l'histoire d'un autre jeu dont on a parlé la dernière fois. Et en gros, tu t'es écrasé et tu dois t'échapper. Sauf que dans ce vaisseau, tu n'es pas tout seul. Il y a des monstres et tout le monde s'est fait tuer. Mais je ne sais plus si tu sors de cryogénisation, toi, en tant que personnage. Parce qu'en fait, on m'a parlé d'un jeu il n'y a pas longtemps et ça faisait penser à ce jeu-là. Et je ne sais plus si c'est le même truc. Alors, vous arrivez dans une salle de décontamination. Curieusement, celle-ci a l'air d'être en état de marche. Malgré les diverses traces de combat, une épaisse fumée blanche s'échappe des tuyaux du plafond et élimine toute trace de radioactivité. Faut aimer le verre ? Non, ça tendait plus vers le bleu, vert rouge, pour le coup, le jeu. Une humaine autrefois ravissante, criblée de plusieurs balles. Quel gâchis ! Vous trouvez le log sur le cadavre. Et on a des logs, en fait. Et du coup, via ces logs, on peut en apprendre un peu plus sur les personnes en fait, sur l'équipage, en gros. On utilise un peu comme dans X-Files. Commandant devenu fou, tiré dessus, veut détruire vaisseau, réacteur. Les hôtes, lancer à sa poursuite, tiré dessus, dessus. Voilà. Le dernier message qu'on a eu, on peut les archiver, je crois. Enfin, les archiver. On peut mettre une note pour voir. Comment il fallait que je quitte comme ça ? Je ne sais plus. Merde, je ne sais plus quitter. Échappe, je crois. Est-ce que c'était échappe ? Oui, c'est ça. Oui, merci, Mocapon. Ça fait longtemps que je n'ai pas streamé le jeu, donc du coup, je suis obligée de mettre la face 3 pour sauvegarder, c'est vrai ? Parce que j'ai 4 faces et du coup, je dois changer de face en fonction de l'endroit où je suis... Ah oui, je dois y mettre la face 3 pour sauvegarder. Ok. Danger, niveau exposé à de fortes radiations et entrer sans protection représente un danger de mort pour l'être humain. Alors, j'ai un panneau. Derrière la gerbe de sang se cache l'inscription douche de décontamination. Notez qu'elle porte bien son nom cette fois-ci. Veuillez insérer la face 4. Je ne me rappelais pas qu'il fallait que je switch autant d'une face à l'autre. Alors, il y a un cadavre. Ouh là ! Je crois que j'ai bien fait d'avoir sauvegardé. Oh, j'ai bien fait d'avoir sauvegardé. Alors, il faut que je remette la face 3. Je crois que dès que je rentre dans cette salle, je suis contaminée en fait. ouais, le switch pour sauvegarder, c'est... Mais je pense que c'est moi qui ai mal configuré le truc. Parce que je n'ai pas souvenir d'avoir dû mettre toutes les faces à chaque fois. Bon, alors apparemment, si je passe ici... Si je passe ici, je suis morte parce que trop de radiation. Donc en fait, il faudrait que je trouve le moyen de passer peut-être en trouvant un habit en fait de radiation, une combinaison anti-radiation. Et du coup, je pensais que je pensais que je m'étais débloquée mais a priori, ici, ce n'est pas pour tout de suite. Ok, bon, eh ben, je vais revenir en arrière dans le monde charge. Et donc, je vais retourner à l'étage 2. Qu'est-ce qu'il faudrait que je... Où est-ce qu'il faudrait que je trouve une combinaison ? Parce que eux, ils n'en ont pas. Un cadavre de plus. Le monde charge, du coup, j'en viens. Pareil, en fait, on avait possibilité de récupérer des choses peut-être au magasin. Et je n'ai pas le numéro. Je n'ai pas le numéro, le code de l'article désiré. Peut-être qu'en fait, dans ce magasin-là, je peux récupérer une combinaison anti-radiation. Mais je n'ai pas de numéro encore de l'article qu'il faudrait que je récupère. pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver l'info. Peut-être dans mon... Peut-être dans mon PAD, là. PDA, pardon. Alors, voyons voir. Massacre. Ah, voilà. La petite armurie. Donc ça, ce n'est pas le bon truc. Là, il n'y a pas de chiffres. L'idée est faux. Ah oui, il y avait ça aussi. Stéphane, ce ne serait pas le... Attendez, je vais mettre un marqueur. Ce ne serait pas le nouveau qui aurait entré les idées des robots. la station n'arrive pas à reconnaître le dernier arrivé. Apparemment, l'idée est faux. Et c'est quoi cette nouvelle normalisation ? Les quatre derniers chiffres correspondent aux numéros du fabricant. Alors, c'est pareil. Ça, a priori, il y aurait une énigme. Comme quoi, il faudrait changer les quatre numéros. Je pense que le nouveau, c'est celui qui a foutu le bazar dans le truc. Ouais, moi aussi, j'ai mal à la tête. Et donc, peut-être que tu peux contrôler ce droïd. Là, il n'y a rien qui marche. Il faudrait une combinaison anti-radiation, je pense. Donc là, j'en viens. Ici, c'était la fameuse salle où tu pouvais switcher entre les deux. Et parmi les containers, je crois qu'on ne peut pas trop regarder parce que c'est des produits dangereux à chaque fois. Si vous avez des idées, des suggestions, s'ils avaient envie de jouer, n'hésitez pas. Le jeu n'est pas gratos. Et donc, si jamais vous avez envie de suggérer des choses et tout, n'hésitez pas. donc là, je récupère ce qu'il faut mais je n'ai pas l'impression que je puisse... C'est que pour les munitions. Je n'ai pas l'impression que je puisse récupérer autre chose. Laser, lance-roquette, tout ça. Vous ne disposez d'aucune compétence pour les utiliser et la vitre, les meilleurs devoirs entreportés. Donc ça, je ne peux pas les prendre. Je pense qu'on peut trouver une combinaison anti-radiation pour passer à l'étage 6 mais pour l'instant, on ne peut pas y aller. En tout cas, l'ascenseur est réparé. Par contre, peut-être que je peux... Comment dire ? Attends, je peux faire quelque chose sur la personne ? Cet oeud ne vous a rien fait, de plus il est mort. Laissez-le donc en paix, inutile de l'abîmer davantage. Oui, mais j'ai besoin d'un oeil pour qu'on trouve le rétinien. Pour les rêves de produits, il y avait des magazines au début du jeu. Ah, c'est vrai. On peut aller voir dans le... dans les magazines du début du jeu, ouais. Alors, on va retourner à l'étage 1. Attends, je ne suis pas allé où ? Ah, vous rendre de l'étage 1 à 6. Si ça se trouve, l'étage 3 et 4, 3, 4, 5, on n'a pas visité encore. Alors, la phase 3. tac, 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 tac. Peut-être que maintenant, je peux accéder aux autres étages. Alors, voyons voir les magazines. Effectivement, il y en avait là. Des magazines papiers. l'équipe de Rasco a gagné un championnat. Non, en fait, c'est juste des magazines d'informations, en fait, qu'on pourrait trouver, nous, au quotidien. par contre, je vais peut-être essayer de prendre l'ascenseur, étage 3, tout ça. Je crois qu'on n'y est pas allé. La porte refuse de s'ouvrir à l'étage 3, ok. À l'étage 4. Ah, mais attends, je crois qu'on n'est pas allé. Ouais, ce serait bien. Je crois que j'ai réparé phase 2. Phase 2, je ne l'ai jamais mise, la phase 2. Mais je crois que c'est parce qu'on a réparé l'ascenseur avec les pompes que je viens de faire tout à l'heure. Je crois que, je crois qu'on est bon. Oui. C'est bon. Trop bien. Alors, vous êtes au niveau équipage. Votre première impression n'est pas très bonne. Les cadavres jonchent le chôl, jonchent le chôl, et un ébouli probablement dû à une forte explosion a condamné le couloir de droite. D'accord. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder, mais sur la deuxième sauvegarde. Oh, c'est chiant ça de sauvegarder sur la phase 3 à chaque fois. En même temps, je ne connais pas, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque, les sauvegardes comme ça. C'était comme ça aussi à l'époque ? Parce que nous, on a l'habitude de sauvegarder. Maintenant, on a même les save auto. Mais est-ce qu'à l'époque, il fallait changer de CD tout le temps comme ça, enfin de CD, de disquettes et tout ? Là, je pense que dès que je vais faire un truc, il va me demander de remettre la phase 2. Rien de particulièrement intéressant à propos de lui, si ce n'est qu'il est mort, mais vous commencez à avoir l'habitude. Ok. Alors là, il y a un log. Peut-être en récupérant les logs, on va avoir d'autres indications. Alors, les résultats des tests dépassent toutes nos espérances. Non seulement les plantes ont survécu au froid spatial, mais peuvent même s'y reproduire. Elles ont également résisté aux attaques des bactéries qu'on avait implantées. Les retombées sont prodigieuses et aux probabilités infinies. La médecine sera bien sûr notre premier bénéficiaire. L'agriculture va être bouleversée, mais les militaires seront à genoux devant ce qu'on peut leur apporter. Première estimation, les brevets devraient nous rapporter environ 10 millions de crédits dès la première année de commercialisation. Reste à convaincre le Conseil de ces questions. de la sécurité et de la santé de l'approuver. Je compte sur la pression populaire pour nous y aider. Ok. A priori, pas d'informations sur des potentiels codes qu'on pourrait récupérer. Donc, je remets ma phase 2. Hop, je remets ma phase 2. Pef. Alors, bon, nouvel étage. Je crois que l'étage 5, on n'a pas encore regardé. Je pense qu'on ne peut pas casser les boulis. Et là, il y a un panneau. Malgré les diverses marques que le mur a subies, le logo est toujours lisible. Ce couloir mène, ou plutôt, mené au quartier des officiers. Ah, au quartier des officiers, il a peut-être moyen de trouver des trucs pour pouvoir passer dans les endroits qu'on ne peut pas. Plus original que ses collègues, celui-là a trouvé le moyen d'être décapité. À part ça, vous ne remarquez rien qui puisse vous être utile d'un côté comme de l'autre. J'aime bien l'humour, genre, il n'a rien trouvé de mieux qu'à être décapité, lui. Donc là, il y a deux passages. Il y a un passage ici et un passage par là. Verdict. Est-ce qu'on va tomber sur un monstre ? Oui, non ? Ah ! L'ambiance n'était déjà pas joyeuse, mais elle vient encore de chuter de deux crans. Devant vous, s'étend un océan de cadavres. Les traces de combats sont violentes et répugnantes. Il semblerait que les personnages ici présents aient été attaqués par surprise. À moins qu'il ne se soit s'agi, en fait, d'une ultime bataille perdue d'avance, tant le chaos a marqué les murs et les corps. Effectivement, ce n'est pas joyeux. Alors, celui-ci gagne finalement la palme de l'originalité, vous en conviendrez. Découpé en deux par un banc, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais écoutez bien ceci, les enfants. Don't try this at home. Merci pour ce petit message de prévention. Donc, lui, il s'est caché derrière le banc et on a trouvé un log dans sa veste. Lui. Rien de spécial, ses corses en vigie inertes sur le sol froid et stérile. On croirait presque que cet homme et cette femme se tiennent la main, c'est touchant et dérangeant la foi. Si vous mourrez ici, vous serez seul. Je préfère vous prévenir. Comment ça ? Je plombe l'ambiance. Ok, donc ça, c'est deux mêmes... En fait, en gros, les deux personnes-là, c'est le même dialogue. Ok. Ceux-là semblent avoir été les premiers à avoir succombé. Probablement pris par surprise, les nombreuses traces de piétinement confirment que la bataille a duré quelques temps, mais surtout qu'elle a été incroyablement violente et chaotique. En fait, on a déjà croisé plusieurs monstres, mais en fait, on ne les voit pas vraiment à proprement parler. On voit juste une tête de mort. Ah, c'est vrai, Minx ! Je ne sais pas, moi, j'ai pris la version qu'il y avait sur leur site, justement. Vous arrivez dans une sorte de dortoir. Là encore, l'endroit n'a pas été épargné. Les coffres au-dessus des lits renferment probablement des affaires personnelles. Pas de scrupules. Elles pourront sûrement vous être utiles. Ah, là, je suis tombée sur un spot où je peux potentiellement trouver des choses intéressantes. Ah, merde. Il faut des codes d'ouverture. Ok. Est-ce que dans les logs, je n'aurai pas un code pour un coffre ? Alors, ils arrivent de toutes parts, ils sont agressifs et résistants. On ne sait pas trop d'où ils viennent, mais j'ai reconnu des personnes que j'avais déjà croisées. Elles ont été transformées. Ah, intéressant. Je suis sûre que ce labo en est la cause. Alors, les gars, on a joué à Frankenstein, recherche en botanique, mon cul. Ils ont créé un virus mutagène qui s'est retourné contre eux. Avant que la quarantaine ne soit déclarée, ce truc s'est sans doute propagé par les systèmes d'aération. Le nombre ne semble pas augmenter, mais on se fait quand même massacrer les uns après les autres. Donc, en gros, on est un peu sur un scénario résidente et ville. D'ailleurs, je me demande si les mots de passe, si les mots de passe, ce ne seraient pas, ce ne seraient pas les codes des personnes. Je viens de trouver un post-it, il y a le nom. Regardez, il y a Anne, Shadak et Margot. Je crois que c'était quand ils ont gagné quelque chose. Alors, 54, 774. Je vais tester pour voir si les coffres, je peux les ouvrir avec les logs. À moins que... Elle envoie votre Hacker Boy. Ah, je ne peux pas les hacker. C'est trop dommage. Donc, il faut vraiment que je trouve le log. Alors, je vais essayer 54, vu que c'était les personnes d'avant. Je vais essayer sur tous les trucs. Alors, 54, 774. Peut-être qu'éventuellement, ou alors, il y en a un qui est déjà ouvert. A priori, ce n'est pas bon pour l'instant. 54, 774. Et 54, 775. Merde, j'ai mis 775. Je recommence. 54, 774. Ce n'est pas bon. Coucou, cœur noir. Ça va bien ? Code incorrect. Ok. Bon, a priori, les caches, finalement, je ne peux pas les ouvrir. Peut-être plus tard. Là, il y a des écrans. Diverses courbes se tracent et disparaissent. Tout cela fait très technique, mais vous êtes particulièrement inaptes à y comprendre quoi que ce soit. Savoir accepter ses faiblesses, c'est déjà savoir les combattre. C'est vrai. Ouais, moi aussi, je pensais à l'idée de la personne. Après, je n'ai pris que l'idée d'une seule personne. Peut-être que comme elle venait de me donner un log. C'est bizarre parce qu'en plus, tu vois, ces coffres-là, tu as la lumière qui est verte un peu comme si polisquidait. Ah, attends, regarde. Il appartient à... Celui-là, il appartient à Rigel. Ah, attends, attends. Peut-être que justement, effectivement, c'est bien les codes des logs, mais... Alors, Rigel M. Ok, peut-être qu'on va pouvoir faire des choses. Alors, Rigel M. Celui-là, polisquidait. Il faut bien prendre un papier, hein. Polisquidait, ok. Ensuite, celui-là. Merde, je n'ai pas lu. Arrête. Celui-là, il appartient à Vladinac. Vladinac, j'ai. D'accord. Je pense que dans les logs, on va forcément en trouver un. Ce serait trop bien si on pouvait trouver des choses intéressantes. Style, la combinaison anti-radiation et tout qu'on cherche. Del C. Ok. Et celui-là, Stakinski. Je crois que Stakinski, ça me parle. Stakinski. Je vais devoir écrire sur le pseudo de Margot. J'ai l'idée de prendre des vieux post-it. Je ne les trie pas, en fait. Et Maloy K. Ok. Maloy K. Ok. Coucou Riyazak, ça va ? Alors. D'ailleurs, c'est marrant. Tout à l'heure, j'ai trouvé mon post-it d'hier de Fantasma Gorilla. Vous savez, que le fameux Black Lotus. Et en fait, Monsieur Coquille, je pense, il a dû prendre un rendez-vous pour je ne sais pas quoi. Il a marqué mardi 7 à 8h. Et je me suis dit Fantasma Gorilla me lance un message. Alors, voyons voir dans les logs. Tu viens de platiner Forbidon ? Ah, Forbidon. Je suis fatiguée. T'as platiné Forbidon ? Gégé. Alors. Savik. Il n'y a pas de Savik. Ledeski. Je n'ai pas de Ledeski. Mayer L. Ce jeu très bidon. T'as aimé du coup Riazak et Coucou Xiyadé. C'est ça, c'est ça, un petit rendez-vous en borderline si ça se trouve. Là, il y a Womack. Womack, je n'ai pas. Walter, je n'ai pas. Tyke non plus. Ledeski encore et toujours. Je ne vais pas trouver les bonnes personnes. Et Jenkins. Par contre, là, il y a A. Rutherford, idée 41. Dommage. Je crois qu'il n'y a personne que je recherche là-dedans. Je pense que les logs, on les trouvera plus tard. Ouais. Dommage. Est-ce qu'il aime la balançoire, Monsieur Coquille ? Je vais surveiller ça. Attendez, il y a un cadavre ici. Pas de bol non plus pour cette femme. Le corps martelé de coups de poing, de pieds et de tout ce qui traînait par là. Résultat, efficace, mais sans surprise, elle est morte. Il n'y a pas de log. Par contre, là, il y a encore un cadavre. La tête piétinée au sol, c'est un peu gore. Vous pouvez passer votre temps à le fouiller pour ne rien trouver. C'est sa jambe, son bras et son foie. Très bien. Ils ont bien mis gore, en plus. Ils n'ont pas mis cadavre, ils ont juste mis ses gores. Du coup, t'as aimé ? Trop bien. T'as mis combien de temps du coup à platiner le jeu ? C'était difficile ou ça allait ? Bon, bah écoutez, apparemment, pour l'instant, je ne peux pas fouiller les caches, mais j'ai gardé les noms des personnes au cas où. Je ne me souviens pas qu'on changeait de face, par contre, on changeait de disquette sur certains jeux. Bah là, tu vois, draguer char, à priori, je change de face tout le temps. 140 heures ? Ah ouais, quand même. Elle va manquer à l'œil. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand tu joues beaucoup à un jeu comme ça, après, tu ressens un petit manque. Je ne sais pas si ça vous le fait. Pourquoi cette histoire de changement de face de disquette ? Peut-être que, justement, le jeu, tu sais, comme c'est un jeu Voits de 2009, il a très certainement dû pousser la machine à son maximum, chose qu'il ne faisait pas à l'époque. Et donc, du coup, très certainement, ça tient sur quatre faces parce que le jeu est très lourd, en fait. Vous entrez dans un dortoir dans son état normal. Il devrait être un endroit certes étroit, mais néanmoins confortable où passer sa nuit. Dortoir probablement réservé aux techniciens et non gradés. Ah, peut-être que dans ce dortoir-là, je vais trouver de quoi récupérer de l'équipement. Alors, je vais mettre ça comme ça. C'est quoi ? Le planning ? Le planning, je n'ai pas besoin. C'était pour... Bah, moi, ça me le fait sur les Yakuza, par exemple, cœur noir, et je pense que sur SMT, quand je l'aurai terminé, pareil, je vais ressentir ce petit côté, ça va me manquer quand même, cette exploration, tout ça. Alors, du coup, celui-là, ça va avoir une nuit agitée, gorge tranchée. Je parle... Je parie qu'il est trop occupé à cuver son vin. Pardon. Pour se rendre compte de ce qui se passait. L'alcoolisme a parfois du bon. Vous faites les poches et vous trouvez un log. Ah, j'ai trouvé un log. C'est le log de qui que j'ai trouvé ? Walter E. Ah, j'ai toujours pas. Alors, Freyer, comme si on avait besoin de ça, bordel, sur qui on peut compter maintenant ? Freyer est parti en reconnaissance avec Blaine au niveau hydro, mais seul ce dernier est revenu. D'après lui, Freyer est devenu fou et s'est enfermé dans la salle de la pompe secondaire. Comment l'en faire sortir ? C'est l'un des seuls avec Womack à en avoir l'accès. Et quant à savoir où celui-là s'est planqué, les autres voient en moi leur nouveau leader, mais je me demande vraiment s'il peut penser cette responsabilité. Ok, donc j'ai toujours le log de Walter E. J'ai pas de Walter E pour l'instant. Alors, ce coffre-là, peut-être que ici, il y aura les logs des autres. Ah, ce coffre souvent dedans, un code à 5 chiffres, la sécurité électronique, semble tout de même quelque peu obsolète. Ah, alors attends, si c'est obsolète, ça veut dire que je peux peut-être pirater, oui, je peux pirater les trucs. alors ici, il fallait que j'arrive à créer un truc et ne jamais laisser un trou entre les trucs. Sinon, le firewall me trouve et m'empêche de... Quoi, qu'il y a peut-être pas de firewall sur celui-là ? J'ai réussi ? Ah non, j'ai pas réussi. Par contre, je peux crocheter ce coffre-là. Je dis pas non si jamais il y a des DLC, mais je crois qu'il y a des DLC, déjà, Riazak, de sortie sur Horizon, non ? Il me semble. Je crois que Lily Conjo, elle a fait les DLC, enfin, où elle est en train. je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Pas de soucis, Onikaru, bon courage pour le boulot. Allez, courage, dernière ligne droite. Vous allez faire quoi de boss après ce week-end, du coup ? Le temps que je pirate tout ça, on a le temps de discuter. Tac. Je sais même pas si je dois... Quoi que si, je peux peut-être faire un petit chemin, là ? Ah bah non, il faut que j'aille là avec la flèche, bah oui. Donc ça ne va pas. Ok, bon, je vois ce qu'il faut que je fasse. Bah, je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises par rapport à Horizon, mais il me semblait que oui, il y avait l'air d'y avoir une mise à jour, un petit quelque chose. Un petit chemin qui sent la noisette. Je ne sais pas si ça sent la noisette, mais en tout cas... Et coucou Scorpius ! Lost Ark ! Ça donne quoi, Lost Ark ? C'est quoi comme genre de jeu ? C'est un MMORPG ou pas du tout ? J'avais la possibilité de tester Lost Ark et je n'ai pas saisi cette opportunité parce que je pense que ce n'est pas trop le genre de jeu que j'aimerais faire ou du moins en stream. Ouais, Riyazak, vérifie juste peut-être dans son titre parce que peut-être qu'elle met les infos sur ses streams. Tu sauras peut-être juste en regardant le titre. À la terre du Pandoravirus avec le Phoenix Prince. C'est quoi ? C'est quoi l'équette, ça ? Je ne connais pas du tout. Mélange de MMORPG Ah oui, c'est comme Diablo, c'est ça ? Ah si, ça me plairait, je pense, j'aime bien Diablo. Ah, la mâche, c'était pour les bugs, d'accord, Riyazak. Ok, ce n'était pas un DLC alors. Ouais, donc en gros, c'est un genre de MMORPG à la Diablo. Si, ça peut être pas mal. Pas de chance aujourd'hui, à moins que vous ne soyez intéressés par la couture par aiguille Taser. Si oui, une pile de magazine fera la joie de votre passe-temps favori et pitoyable, je vous le dis. Sinon, vous refermez le coffre et jurez que à qui veut bien l'entendre que l'on ne veut plus vous y reprendre. Bah, moi, j'aime bien la couture. Le coffre est vide, ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu, d'ailleurs. Regardez, je me la pète. Regardez, mes premiers essais couture, c'est... C'est un petit truc pour mettre mes petits jeux switch dedans. C'est un petit pattern Totoro. c'est mes premiers essais couture et voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau skill. C'est trop beau, c'est pas un peu trop beau. Voilà, et du coup, j'ai fait un truc comme ça. Bon, c'est plutôt pas mal, non ? Et dedans, je mets mes petits jeux switch. Tiens, mais d'ailleurs, ah, mais je sais, je pourrais peut-être vous en... Ça me motiverait à coudre. Je pourrais peut-être vous en faire gagner. Enfin, c'est pas très bien fait, c'est pas du gros skill de couture, mais... je vous mets un petit truc de broderie dedans et... Parce que je glisse toujours dans les colis des petits trucs. J'aime bien la couture, mais les gens... Tu couds quoi, Drakechard ? J'ai pas un grand skill de... Enfin, c'est pas du... C'est pas du grand... De la grande couture, il y a énormément de défauts, ça se voit, mais... Oui, j'en fais trop, mon capon, c'est vrai, j'en fais trop. Pardon. Mais tu... Mais je crois que t'arriveras pas à me changer là-dessus. Je crois que... Je crois que... Je crois que ça... Vous arriverez pas à me changer... Il va vite celui-là... Pour le piratage là. Il va très très vite. Je pense que je peux faire un L comme ça, non ? Non. J'y suis presque. Il reste... Oh non, j'avais juste à décaler l'autre. Ah, j'y suis presque. J'avais juste à décaler le dernier. Ah mince. Rapport de police, je suis nacre. Mais en plus, les mini-jeux sont sympas, mais alors, une fois que t'as compris. Celui-là, ça va. Je trouve que c'est pas le... Vraiment le pire petit jeu, c'était le jeu de puzzle, là, où j'ai dû... Mais même le développeur lui-même a dit que ouais, c'était pas... C'était pas une... Le best move d'avoir fait ça. Ça marche comment le piratage ? Là, il faut juste tout simplement que je fasse une ligne. Tu vois, il faut pas que je laisse un trou entre les deux croix. Faut pas que je laisse un passage. C'est pas très clair à expliquer, mais concrètement, c'est ça. Faut que j'arrive à faire un chemin entre les deux flèches verte, mais ne pas laisser de place libre. Par contre, c'est super dur parce que du coup... Ouais, là, le fireball... Attends, je vais te montrer par rapport au fireball comme ça. Regarde, tu vois, là, le fireball, il peut passer sur les croix. Est-ce que tu vois ma souris ? Attends, je vais essayer de te montrer avec ma souris. Ah ouais, je peux capturer le curseur, mais... Ah bah non, ma souris se détecte pas sur l'émulateur. Est-ce que tu vois le passage qu'il y a tout en haut et après, ça redescend ? Tu vois, ça passe de la croix, ça va jusqu'à la flèche et ça redescend sur l'autre croix. T'as un énorme trou, en fait. Et il faut pas laisser passer. C'est vrai que c'est pas très clair, expliquer comme ça. Donc là, c'est bon. Tu vois, je laisse rien passer. Franchement, c'est dur. Et là, j'ai laissé passer parce que tu vois, il y a encore un passage. J'ai pas le temps. J'avais presque réussi tout à l'heure. Là, j'ai quasi le chemin. Oh non, j'avais quasi le chemin. C'est pas simple à expliquer, mais par contre, une fois que tu comprends... En fait, il faut que tu crées un chemin vert entre la flèche et... entre la flèche et le... Tu vois, regarde, voilà, là, c'est très clair. J'ai créé ma ligne entre les deux flèches, mais il faut pas laisser de jours entre... qui passent, en fait. C'est ça, en quelque sorte, sous Wacov, ouais. Il faut que t'arrives à compléter ta ligne d'une flèche à l'autre et ensuite, sans laisser passer de jours entre les deux croix, en gros. Merci, Mocapon. Mocapon qui explique beaucoup mieux que moi. Quelle déception. À quoi bon se donner du mal à hacker un appareil s'il n'y a rien pour récompenser vos efforts à part quelques vêtements d'un goût douteux ? Ce coffre ne contient rien qui suscite votre intérêt. Un peu comme les puzzles dans les boîtes cornflakes. Il y avait ce genre de puzzle dans les boîtes cornflakes ? Lingerie fine. Ok. Et le dernier coffre, le coffre a déjà été pillé, pillé, pardon. Vous ne trouvez rien d'intéressant. En fait, j'ai pillé des coffres, mais il n'y a rien. D'accord. Et celui-là, je l'avais fait ? Ah, je n'avais peut-être pas fait celui-là. Alors, peut-être que celui-là, c'est le dernier coffre de la dernière chance. Là, c'est ok. Je pense que le dernier... Si, c'est bon, j'ai réussi. Ah, trop bien. Victoire, enfin, un coffre qui semble servir à quelque chose. Entre une bonne dizaine de bouquins techniques siègent glorieusement, un log que vous uploadez avec ferveur. Ah, j'ai un log. Alors, attends, je vais sauvegarder. je vais sauvegarder parce que j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal de munitions. Bon, a priori, c'est une zone où il n'y a pas de monstres. Donc, pour l'instant, on est safe. je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, je trouve qu'à jouer, c'est très très bien. J'aime beaucoup. C'est hyper intéressant. La personne qui a créé le jeu a vraiment, vraiment bien géré son truc. Alors, Raiden, Raiden, Raiden. Non, j'ai pas de Raiden. J'ai pas encore de... J'ai pas de Raiden. Ah, le code robot. Mickaël, pour le mauvais code, c'est pas de sa faute. Le fabricant, Kawyoshi 815, c'était de toute façon planté de code digital. Sinon, ce soir, c'est mardi gras. Tu te déguises en quoi ? J'ai toujours trouvé cette tradition débile, mais je crois que je ferais bien à tout le monde de décompresser un peu. Moi, je me déguise en troll. Alors, là, on a le code 815. 815, c'est pour activer le robot qui se trouve en bas. Soit disant, quand tu veux activer un robot, a priori, le code créateur devrait être mis sur les trois derniers chiffres. C'est ce qui nous expliquait le jeu tout à l'heure et que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas activer les robots. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se débloquer en bas. Et peut-être qu'avec ça, on pourra même peut-être récupérer des vêtements anti-radiation. Bon, ça progresse tranquillement en tout cas. Par contre, je ne suis pas allée en face. Je vais aller voir ce qui se passe en face. Peut-être qu'on va tomber sur un raccourci. Vous arrivez dans une sorte de salle de repos. Oui, c'est une salle de repos, quoi. La décoration reposante et l'herbe synthétique appellent le repos et la quiétude. Bien sûr, les choses étant ce qu'elles sont, le lieu a été saccagé et les passants massacrés. La quiétude règne toujours, cela dit. Victime d'une très large créature à en juger par les marques profondes. C'est le prédator, en fait. Ce tableau est une nature morte qu'elle perd de temps qui peut bien avoir envie de peindre ce genre de choses. Bon, quand même. Alors, il y a un repas. Petit déjeuner. Avant toute chose, il faut que je répare le... Alors, ce truc-là, je ne comprends pas bien. Par contre, si quelqu'un a une idée, pour moi, c'est recréer un chemin vert pour ensuite le valider. Mais pas trop de... Ouais, pas trop de... Mardi gras, c'est des crêpes. Grave. C'est passé maintenant. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment une date pour manger des crêpes ? On peut dire que ça valait le coup de le réparer. Ce chant des signes de Locksmiths est une merveille. 25-10. Alors, Locksmiths, 25-10, peut-être que c'est un truc qu'il faudrait qu'on note. Bienvenue, Rukia. Merci beaucoup pour le follow. Je note. Locksmiths, D, et ensuite, on a un code 25-10. Peut-être que... Peut-être qu'on pourra le réutiliser. Non, la chandeleur, c'est les crêpes mardi gras, c'est la viande avant le carême. D'accord, qu'a-t-elle ? Ok. Moi, je veux manger les crêpes toute l'année, en fait. Halloween, pour les crêpes. Noël, le crêpe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le corps est marqué de terribles coups de griffe. Donc là, on est bon. Ensuite, là, il y a une commande. Le panneau mini d'un petit pavé numérique probablement destiné à ouvrir et fermer la porte. Alors, peut-être que maintenant, si je mets le code... Ah oui, maintenant, c'est un code à cinq chiffres, donc ça n'ira pas. C'était mi-carême, donc c'est les crêpes. Alors, ça ne marche pas, le boîtier n'a pas d'interface nécessaire pour brancher le hackerboy. Trouvez autre chose, d'accord. Crêpe égale valeur sûre. Il y a des gens qui n'aiment pas les crêpes. Bonjour, Jidaï. Il y a des gens qui n'aiment pas les crêpes. Alors, il y a un système de sécurité en activité, mais a priori, je ne peux pas mettre le hackerboy, donc en fait, il faudrait que je trouve le mot de passe. Un mot de passe à cinq chiffres. Donc, je pense qu'avec le code à cinq chiffres, alors soit il est dans le PDA et on a l'info, mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on retourne voir le robot. J'ai l'impression que ce jeu te laisse quand même assez de liberté quant au fait de réaliser les trucs. Une petite crêpe partie, franchement, ouais, avec plaisir. Ce week-end, je fais un gâteau au thé brun. Est-ce que vous connaissez le gâteau au thé brun ? Je fais découvrir le gâteau au thé brun à mes collègues. C'est trop trop bon et c'est super bête à faire et elles n'en ont jamais mangé et du coup, je leur ai dit attendez, je ramène le dessert dimanche. En gros, est-ce que vous connaissez les gâteaux de la marque thé brun ? Les petits gâteaux au beurre de la marque thé brun ? Bonjour, feel the way. C'est avec cela précisément que tu arriveras à retrouver le goût, à avoir le bon goût. Les gâteaux matcha mais pas au thé brun. Alors, c'est vraiment tout bête. Vous prenez des gâteaux thé brun, oui, c'est ça, alors, c'est pas les petits, c'est les... Attendez, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Oui, c'est ça, c'est les petits lus. Vous prenez ça, voilà, vous connaissez le gâteau au thé brun. Hop ! Et c'est comme un système de tiramisu ou de lasagne, c'est tout bête. Tu fais une crème au beurre, donc la crème au beurre, en gros, c'est... Tu fais fondre ton chocolat, tu fais fondre ton beurre, mais pas... Il ne faut pas qu'il soit fondu fondu. Il faut juste qu'il soit à température ambiante. Tu le mélanges avec du sucre, tu le mélanges avec le jaune de l'œuf, tu fais des blancs en neige à côté, tu mélanges tout, et après, tes gâteaux, tu les fais tremper dans du café et tu fais une pile comme des lasagnes. Et ça te donne un super gâteau au thé brun, hyper bon. Par contre, il n'est pas très beau visuellement, mais... Non, après, tu peux mettre du chocolat en poudre au drakechard. C'est tout, tout bête. C'est vraiment... Et ça prend... ça prend une demi-heure, c'est la recette de ma grand-mère. Et c'est vraiment le gâteau qu'on mange depuis qu'on est petit et j'ai fait découvrir à ma belle-famille et tout, ils ont adoré. Du coup, je ferai découvrir à mes collègues dimanche. Et c'est tout bête, vraiment, et tout le monde aime. Si vous n'avez pas d'idée de gâteau, un jour, franchement, ça prend quoi ? Ça prend une demi-heure à tout casser, quoi. Mais les gâteaux, t'es brun, ils ont un goût que, justement, t'as pas sur les petits beurres classiques. Il faut vraiment prendre ceux-là pour avoir le bon goût. Des coucous, Evan. Je savais bien qu'une grand-mère était impliquée là-dedans, mais oui. Et encore, son gâteau à elle, je sais pas comment elle le fait, parce que il a encore pas la même texture et pas le même goût. Alors, du coup, euh... Donc, voilà. Je sais pas si vous avez retenu la recette, mais en gros, si vous tapez sur Internet recette du gâteau au thé brun, vous verrez, c'est expliqué, c'est expliqué... Enfin, vous trouverez sans problème. T'as pas mal aux yeux avec Orion ? Non. En plus, on est en train de papoter tranquillement et tout, donc tout va bien. Par contre, j'ai un souci. Je sais pas si des personnes dans le chat ont l'Elgato Wave 3. S'ils streament et qu'ils ont l'Elgato Wave 3, j'ai un souci. Je sature au niveau du son. C'est-à-dire qu'Orion Prime, là, il est actuellement à 3%. Je l'ai baissé via le paramètre d'émulation parce qu'en fait, sur mon Elgato, j'ai une grosse saturation je sais pas d'où ça vient. Coucou Vanivan ! Oui, je l'ai commencé hier du coup parce qu'on a fini Fantasmagoria vers 4h. Ouais, à peu près vers 4h. Et donc, du coup, on a commencé Breath of Fire tranquillement. Je suis pas allée très loin, j'ai beaucoup cherché ma route, on a farmé, on a discuté, donc je suis vraiment au début. En gros, j'ai fait la connaissance des personnages et voilà. Alors, vous êtes au niveau commandement, il s'agit en gros du cerveau du vaisseau. Dans cette salle, s'effectue son pilotage ainsi qu'entre autres le contrôle du système de défense extérieur. L'endroit était passablement abîmé, les cadavres gisent dans les bains de sang. Heureusement, les ordinateurs ont l'air en bon état. Ok. Je traîne dans le bois de cèdre et je dois aller aux grottes de Gloss ou je sais pas quoi si ça vous parle. Le pauvre a dû lutter comme un beau diable pour survivre, mais a ouvert de nombreux endroits. Il a succombé à ses blessures. Alors là, il y a un log, donc je le récupère. Encore une espièglerie technique. On se demande vraiment à quoi peuvent servir les écrans à part faire joli et donner de l'animation à un endroit triste et morne. Remarquez, c'est déjà pas mal. Le Mont Gloss. Oui, merci Likouette. J'en suis là, en fait, tout simplement. Après, j'en ai profité pour farmer, pour apprivoiser un petit peu le jeu et tout, donc voilà. On va le continuer tranquillement, mais juste avant de faire Breath of Fire, on va essayer Ehudan Chronicle. On va le tester. Il semble évident que vous venez d'entrer dans la salle de l'ordinateur principal du vaisseau. Les écrans clignotent de partout. Les voyants s'allument et s'éteignent. Pas de doute, c'est du spectacle. A gros budget. Si les consoles de gauche et à droite ne devraient pas servir à grand chose, celle du milieu vous sera certainement utile. Alors, sont affichés divers indices de satisfaction à propos d'une multitude de services gérés sur le vaisseau. Pas d'étonnement, ils sont presque tous dans le rouge. Rien que vous puissiez changer d'ici, en tout cas. Ok. Alors, on a une charmante personne ici qui fait la sieste. Le pauvre n'a même pas dû voir le coup venir. Mort rapide, nette, efficace, du beau travail. Peut-être, en vrai, spoiler, peut-être c'est nous le monstre en fait. Miracle de la technologie, même déconnecté, cet écran continue de fonctionner, du moins un temps que les condensateurs volumétriques resteront chargés. C'est au niveau de la réception qu'il réside quelques problèmes cependant. Ah, là, il y a un truc, une télécommande. Je prends. En recording au début de sa carrière parce que ça l'amusait de mettre le nom sur la porte du studio d'enregistrement. Ah, c'est en recording. C'est vrai, c'est une vraie anecdote. Difficile de savoir à quoi sert cette console. Les écrans sont torts de service et les touches de clavier ne vous apprennent pas grand-chose. Bref, inutile de les presser au hasard par sécurité. Laissons-la de côté. Ok. Ça va. En fait, au final, on a eu une grosse phase avec des monstres. Finalement, il n'y en a pas tout le temps. Je trouve ça agréable. Moi, quand j'ai commencé à voir les premiers monstres, j'ai cru que ça allait vraiment nous suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, non, c'est vraiment juste dans des zones précises, j'ai l'impression. A priori, il y aurait des monstres, en gros, de ce que je comprends là, au fur et à mesure, on est dans un vaisseau où en fait, ils ont fait des expériences, un peu comme Resident Evil, ils ont fait des expériences a priori avec des plantes et les personnes les ont testées ou alors ces plantes se sont plus ou moins propagées dans les évacuations et donc les personnes qui étaient présentes à bord du vaisseau ont commencé petit à petit à se transformer en des monstres et à massacrer le reste de l'équipage. Voilà ce que je comprends actuellement. C'est intéressant. C'est bientôt le concert de Metal Coquille ? Non. On dirait des effets tels qu'on a, qu'on a envoyé sur les vieux ordinateurs du XXe siècle. C'est du joli mais vous n'en comprenez absolument pas l'intérêt. D'accord. Écoutez la coquille d'hier, garde-toi pour, garde-toi-en pour ce week-end, Van Ivan. la fille qui a un égo. Je ne suis pas là le week-end. Après tout dépend du jeu que tu as envie de voir aussi au niveau de la rediff. Je pense que pas tous les jeux que je fais sur Twitch vous intéressent. J'ai été même super étonnée de voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé les rediffs de Phantasmagoria. Très très étonnée. Je ne pensais pas qu'autant de monde pouvait regarder des rediffs par exemple. Alors requête. Carte galactique, visualisation des logs, communication avec Mainserve. Alors carte galactique, qu'est-ce que c'est ? Seul un grade, sécurité ou commandement peut permettre de tels uploads. Ok. Visualisation des logs. Alors, Russel JD. Est-ce que j'ai un Russel JD là ? Non. Alors, tout doit être détruit. Ce que nous avons créé est hors de contrôle. À vrai dire, ce n'est pas du tout ce que nous pensions avoir créé. Nous pensons trop jouer, nous avons trop joué à Dieu et sans prendre la moindre précaution, nous avons manipulé à notre guise les éléments. J'ai vu les humains de ce vaisseau devenir des bêtes féroces sans aucune intelligence au contact de notre création. Il faut que cela cesse. Je périrai en le faisant mais je détruirai ce vaisseau et tout ce qu'il contient. Je risque même de devoir me confronter à mes amis survivants. Ils pensent même encore pouvoir s'en sortir et tenteront de me stopper. J'ai la mort de centaines d'hommes et de femmes sur la conscience. Ah, donc là, on est dans le... C'est le monstre qui parle, d'accord. Ça ne changera plus grand-chose maintenant. Puisse l'humanité ne jamais découvrir ce que nous avons fait. Donc, en fait, lui, c'est un scientifique qui est transformé en un monstre a priori. Vous avez créé des raptors. D'ailleurs, Dino Crisis 2, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. J'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il est si bien que le premier ? Mais... Je ne sais pas. Ça me trotte en tête, là. Ok, alors, attends. Différents indices à propos d'une multitude de services gérés sur le vaisseau. Ils sont presque tous dans le rouge. Dans le rouge, pardon. Ok. Et la console. Donc, a priori, il faut croire que les boutons intéressants sont cachés sous la margluante de sang et de matière cérébrale. Le reste n'est rien que chaos technique et ne vous aidera en rien dans votre périple. Alors, ça veut dire quoi que je... que je dois nettoyer ou pas du tout. Miracle de la technologie. Même déconnecté, cet écran continue de fonctionner. Du moins, tant que les condensateurs volumétriques restent chargés. C'est au niveau de la réception qu'il réside quelques problèmes cependant. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose dans cette salle non plus. Par contre, est-ce qu'on a lu les logs ? C'est comme ça qu'on fait des lasagnes, comment ça ? Ah oui, les consignes d'artillerie. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ah, Stakinski. Ah, j'ai l'idée de Stakinski. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller fouiller dans son coffre personnel à Stakinski. Trop bien. Alors, monsieur, comme nous l'avions annoncé lors de la réunion des membres de la sécurité, la sélection d'une cible ne portera jamais plus loin que le scanner principal longue portée afin d'éviter un objet mal identifié ne soit pris pour cible. Quelques changements ont également été apportés à l'interface de lancement des missiles mais rien qui devrait perturber votre travail. Les nouvelles normes 44A5-6 d'artillerie ont été uploadées sur votre console. Ah, on a encore un autre code. Moi, je note tout parce que je me dis que peut-être on pourra gagner des trucs, des armes, des trucs sympas. Ah, bah, drakechard, tu vois, moi, mais quand tu me diras une ratatouille, c'est assez similaire quand tu regardes bien. Mes lasagnes, je l'ai fait avec de la ratatouille. Et coucou, Ferron. Ça va ? Alors, j'ai pas mal de choses là que je viens de trouver dans le jeu. Donc, on va aller voir. On va aller voir la cache. Ah, bah, il y avait une autre porte ici. Aucun doute sur la nature du lieu lorsqu'on voit la multitude d'écrans disposer contre le mur. Alors, vous êtes dans un poste de sécurité. Le réseau de caméras devrait être assez fourni. En revanche, la salle a souffert des combats et certains écrans ont rendu l'âme. Ok. Alors, voyons voir. Oh, un cadavre, comme cet original, le plus dommage, c'est qu'il n'a rien d'intéressant dans les poches. Pas grave. C'est pas les opportunités qui vous manqueront de toute façon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il a des saucisses, lui aussi. Ouais, il y a des cadavres partout, Van y Van, parce qu'a priori, il y aurait des bêtes ou des humains transformés qui, on les voit pas, nous, ils sont représentés sous forme de tête de mort sur ton écran. Mais en gros, tu peux être amené à en combattre quelques-uns. Ils font assez mal. Celui-ci avait décidément beaucoup de globules rouges, visiblement battus à mort. Il a dû beaucoup souffrir également. Mais sinon, rien de bien intéressant sur ce cadavre. Bah, tu rigoles, drakechard, mais... Je crois que là, je dois avoir accumulé six mois de stream. De temps en temps, je retrouve des mots de passe. Je suis quasiment sûre que là-dedans, j'ai encore mes mots de passe de Dino Crisis. On a quoi là ? Stallion, Gansetsu, L'Antiquaire, Genshu. Ça, c'est Suikoden 2. Post-it de Suikoden. Je me demande si ça, d'ailleurs, c'est pas Dino Crisis. R, B, B, R, J, je me demande. Ouais, ouais, j'ai plein de trucs. Gansetsu. Ouais, ça doit faire six mois qu'on a fait Suikoden. Tu veux pas un petit carnet ? Mais le pire, c'est que j'en ai plein. Dans ma boîte Coca-Cola, j'ai des petits carnets. Il s'agit de l'écran de diagnostic et l'état des caméras. Une grande partie semble détruite ou désactivée. Autre observation d'importance. Les disques de stockage continu sont défectueux, ce qui signifie que les films visionnés sur les écrans ne se déroulent plus en temps réel, mais bouclent indéfiniment sur eux-mêmes à des moments et sur des longueurs indéterminées. Faut faire des NFT post-it. 5 euros, le post-it. 5 euros. Je rigole, je plaisante. C'est exactement ça, Ferron. tu t'es réveillée dans un vaisseau spatial qui s'est écrasé. Je ne sais pas si tu as été cryogénisé ou pas, parce qu'en fait, je confonds avec un autre jeu dont on a parlé au stream d'avant et je pense que mon cerveau a assimilé ça comme un personnage qui a été cryogénisé, mais je ne crois pas. Tu te réveilles dans un vaisseau qui s'est écrasé et ton but, c'est de survivre tout en essayant de trouver la sortie. et on apprend, là, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'a priori, ils ont fait des expériences à bord du vaisseau spatial. Il y aurait des plantes qui seraient à l'origine de ça et donc qui ont transformé certains scientifiques et autres en des monstres sanguinaires et qui ont tué tout le reste de l'équipage. Donc, en gros, si tu veux, Ferron, ça se présente sur... On a un PDA comme dans X-Files et en gros, on récupère des logs et à partir de ces logs, tu as des informations sur les personnes qui se sont envoyées des informations. Il faut tout fouiller. Il n'est pas facile. Il y a des énigmes. J'ai dû tricher d'ailleurs pour une énigme. J'ai dû ralentir l'émulateur parce que le jeu de puzzle, même le développeur lui-même a dit qu'effectivement, il n'aurait pas dû faire ça comme ça parce que c'était beaucoup trop difficile. Alors, le hacker. L'enquête continue à retrouver ce récidiviste connu sous le nom de hacker masqué à 331-78-6 du 06-15. La totalité des serveurs des traitements quantiques s'est vu bombarder de requêtes factices ralentissant considérablement leur travail. Le but de ces attaques n'est pas encore clair. Il n'est pas possible d'en déterminer l'origine. Autant être honnête, le hacker est très intelligent et ne commettra aucune erreur par lui-même. Nous mettons donc au point un plan pour le piéger. De plus, le docteur Frölinger est en train de dresser un profil psychologique qui sera ensuite comparé à ceux de l'équipage. Cela accélérera considérablement la recherche. Donc, il y a au priori un hacker. Est-ce que ce ne serait pas le hacker qui aurait modifié du coup les informations concernant les expériences et qui auraient du coup transformé ces monstres ? Est-ce que ce ne serait pas un peu possible, ça ? En gros, l'histoire se débloque au fil du temps et au fil du... de là où tu vas et où tu débloques tout. Donc, il faudrait que je répare cet écran. Tu vois, en fait, c'est bizarre parce qu'il parle d'un hacker et moi, j'ai quand même un hacker boy, un reperkit que j'ai trouvé là où je me suis réveillée. je suis en train de me demander si toi, tu ne serais pas le hacker qui aurait perdu la mémoire ou si tu ne serais pas... Je ne sais pas. On ne sait pas qui tu es au final. On ne sait pas qui tu es. Vous pressez le bouton éject de l'ordinateur et le micro-disque qu'il contenait est éjecté. Vous le glissez dans votre poche. Ok, j'ai un micro-disque que je pourrais peut-être mettre ailleurs et j'ai aussi une télécommande, c'est vrai. Alors, est-ce que je ne pourrais pas bidouiller la télécommande de ce côté-là ? Voyons voir. Comme il fallait que je répare des écrans, est-ce qu'ils sont tous indépendants l'un à l'autre ? Juste pour voir si le quatrième non. A priori, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il est très très bien. C'est un jeu qui a été développé sur de l'Amstrad mais qui a été développé en 2009. Donc, finalement, c'est un jeu qui est plutôt récent. et le taf en termes de musique, en termes d'ambiance et tout, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. GG à la personne. Est-ce que ça fonctionne ? Bien que cette console soit particulièrement large, seule une petite partie semble être intéressante. Elle vous permet apparemment d'enregistrer la séquence vidéo de votre choix sur micro-disque. OK. J'ai supprimé la micro-disque pour la remettre ailleurs. Par contre, elle a subi de violents outrages. Rien n'indique qu'elle fonctionne encore correctement. Votre micro-disque est inséré sur la console. peut-être que le micro-disque... Ah ! Veuillez ! Alors, voyons voir. Visualisation impossible. Appareil défectueux. OK. Ah, je peux faire des choses mais pas trop. Ah, le numéro de caméra dont la séquence doit être enregistrée. Ah, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que je dois enregistrer. Parce que je crois que 815, ce n'est pas un bon numéro. OK. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Pour l'instant, je vais récupérer mon micro-disque parce que je ne sais pas ce que je dois enregistrer pour l'instant. Je ne pense pas avoir l'information. Coucou, Nemesis. Non, dans une petite demi-heure, Ayudène. Dans une petite demi-heure. Aujourd'hui, on fait trois jeux. Souvent, le vendredi après-midi, je fais trois jeux et... Et du coup, ça tombe bien. J'ai pu caser j'ai pu caser Ayudène. Ah, 331. Est-ce que 331, ce ne serait pas la caméra ? Pas sûr. 815, en tout cas, ce n'est pas bon. J'ai essayé, mais je pense que c'est pour le robot. Je revérifie si je vois des codes, mais... Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt bien fait dans le sens où chaque étage a ses... a ses gros énigmes. fait une note sans un carnet. C'est vrai que je pourrais prendre un carnet, en fait. En plus, ça pourrait être sympa de garder ces mots de passe de jeu au fil du temps. Ah, là, il y a une console encore. Cette console, normalement utilisée par un artilleur diplômé, s'occupe apparemment du lancement des missiles. Souvenez-vous de ce que disait votre maire. Il ne faut pas jouer avec le feu, surtout lorsqu'il provient d'un missile nucléaire, ajouterais-je. Ah, je peux scanner. Le scanner se met en recherche d'éléments entrant dans son champ d'action, puis affiche la liste de ce qu'il a trouvé. Alors, distance, vaisseau de 3. Ah, l'astéroïde, par contre, en vrai, on aurait a priori un astéroïde pas loin. Bonjour Spaghettos. On va tester Ehudan Chronicle Ryzen. Très exactement. La preview d'Ehudan Chronicle Ryzen. Alors, je ne sais pas si c'est Ehudan Chronicle. Enfin, le Ryzen, c'est quoi ? C'est genre, on dirait un mini-jeu, un DLC ou non ? Ou est-ce qu'il s'appelle Ehudan Chronicle Ryzen et en fait, je n'avais pas l'info du Ryzen. C'est le spin-off ? On va tester le spin-off, du coup. On va tester ça. J'ai eu la possibilité de tester le Ryzen, donc on va se tester ça. Alors, Orion Prime, nouvelle réparation. Je peux réparer ? Récolte d'informations. Aucun dommage de la coque n'est à déplorer. Requête annulée. Un spin-off d'un jeu qui n'est pas sorti. C'est vrai. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, ça m'a ouvert un truc. Je me suis trompée. Récolte d'informations capteur. Nécessité de réparation confirmée. Réparation impossible. Énergie allouée au système. 20240. Je note aussi le 240. Je ne sais pas, Némésis. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir à peu près à quoi on peut s'attendre au niveau, au moins, graphisme et tout. On va voir. On va voir. Moi, je suis assez curieuse. J'ai eu la possibilité de tester ça, donc je me suis dit en avant. Alors, perte d'énergie au niveau 6. Réquisition d'énergie pour système de survie et contrôle des circuits de stabilisation du réacteur. Veuillez consulter votre administrateur technique pour plus d'informations. Alors, en gros, c'est vrai qu'on peut décontaminer aussi la salle de décontamination, mais je crois qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé l'argent du Kickstarter pour justement refaire ce spin-off à côté. Je ne sais pas, on va voir. après, comme dit, je ne sais pas à quoi m'attendre sur le jeu. Je le prends comme il vient et puis on teste, on voit vraiment. Je n'ai pas pris les infos. Enfin, j'ai pris les infos de ce qu'on m'a donné, mais je n'ai pas... Je ne m'attends à rien, en fait. Je n'ai pas de hype, je n'ai pas d'attente. On prend le jeu comme il vient. je suis comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Je prends les choses comme elles viennent et voilà. prenez les choses comme elles viennent. C'est vrai, quand tu kickstartes, bon, tu as beaucoup plus d'attente. Effectivement, je comprends. C'est possible, Némésis. C'est possible. Alors, phase 3. Donc, je vais sauvegarder. Pour sauvegarder, a priori, je suis obligée de faire la phase 3. Par contre, je peux faire un drive B, mais je n'ose pas. Je n'ose pas faire un drive B. Je ne sais pas à quoi ça sert. Le meilleur état d'esprit, je pense que c'est parce que Mix, cet état d'esprit-là, je pense qu'il s'explique parce que j'ai beaucoup de jeux à faire et que du coup, je n'ai pas forcément le temps ni l'envie de m'attarder à avoir des attentes alors que... Alors que... En fait, je pense que c'est parce que je fais du rétro. Je ne sais pas si ça peut s'expliquer comme ça, mais du coup, c'est vrai que je ne m'attends pas. Voilà. J'ai tellement de jeux à faire qu'avoir des attentes, pour moi, ça ne sert à rien. Le jeu est sorti, de toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Alors, je peux faire une mise en service. La liste des robots. Alors, il avait dit que c'était le dernier robot. Je pense qu'il faut prendre le code de celui qui est en réparation, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, si je suis la logique du jeu... Je suis obligée de reprendre un autre post-it. Ben voilà, maintenant, j'ai Margot, Chadak et Anne. qui me gêne. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Vous me gênez. Je vous ai rayé. Je vous ai eu vos cadeaux, de toute façon. Alors, je pense que dans la logique, il faut prendre celui qui est en réparation. Donc, 33... 33 DD, 6, et là, ce n'est pas 451, ce serait 818, puisqu'il... 815, pardon. On va tester ça comme ça. Alors, si je fais une... Donc, 33 DD, je ne sais pas si c'est ça. 6, et du coup, 815. Ah, numéro d'idée inconnue, ce n'est pas ça. Après, il a dit que c'était le dernier robot en date. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Donc, si ce n'est pas le dernier en date... Parce que le dernier, il est cassé. Regardez, le dernier est cassé, il est détruit. Tu m'as nommée, je t'ai nommée, Shadak. Non, c'est parce que j'ai pris un vieux post-it et pour vos giveaway, vous aviez gagné. Et du coup, je l'ai repris pour Orion Prime, mais il y a tellement d'infos à noter que du coup... Il y a de petits chats comme dans Suicot ? Ah, ben voilà. Je n'ai pas de gomme. Bon, je n'ai pas de gomme. Effectivement, je pense qu'un carnet, ce ne serait pas déconnant. Peut-être que je peux uploader le dernier en service alors et non pas en réparation. Donc, je le mets où mon code ? Je vais le mettre là. 97AA2 et puis du coup, au lieu que ce soit 598, ce serait 815 vu que le hacker aurait fait des trucs. Donc, uploader, uploader un FireMware. C'est trop dur à dire FireMware. Bref. AA 2 et 815. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas uploader un robot pour l'instant. Attendez, on va relire les logs. Et avant ça, je vais très certainement prendre un carnet, effectivement. Alors, attendez. Hop. Je prends un carnet. Ma boîte Coca-Cola, elle a tellement pris la poussière. Parce qu'il y a beaucoup d'infos. ça se voit que je n'utilise pas de carnet, mon truc, il est tout. Regardez, c'est trop mignon aussi. C'est un chauffe... C'est un chauffe-tasse. Je vous montre des trucs. Bonjour, Gubiche. Première fois que j'arrive à choper un live. Plaisir de te voir tes stream. Trop gentil, merci beaucoup. Bienvenue à toi. C'est vrai que mes horaires de stream sont assez particulières. Regardez ma boîte Coca-Cola. Je crois que je vous la montre à chaque fois. Elle est très rétro, ma boîte Coca. J'aime trop. Je l'ai récupérée de chez ma grand-mère. Je ne sais pas de quelle année elle date, mais elle est beaucoup trop stylée. Il fallait que je vous la montre. Ok, je prends un petit carnet. Eh bien, on va prendre le carnet sapin. Le fameux carnet sapin. Voilà. Désolée pour cette pause. C'est vrai que j'aurais dû prévoir. J'ai plein de trucs sur mon bureau. Plein, plein de trucs. Par contre, effectivement, la poussière, il faudrait que je la fasse. Alors, bon. Effectivement, il y a déjà des trucs dedans. Deux ans de la chaîne, le bingo RPG et des fins dans l'espace. J'ai mis des fins dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis fin dans l'espace, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends même pas mes propres notes. Alors, Orion Prime. Je renote tout. Et je vais coller ça. Je ne vais pas tout noter là. mais merci de partager tes souvenirs. Grave ! Je vais garder ce truc. Donc, là, j'ai un robot. Je ne sais pas qui c'est. Il s'agit d'un droïde de protocole standard piloté à distance ou grâce à un programme qu'il aura de downloadé. Ce genre de robot peut accomplir des tâches d'entretien. Oui, ça, c'est comme les robots dans Fallout. Cependant, sa grande résistance aux températures extrêmes et aux radiations en font le partenaire idéal. Ça veut dire que j'ai besoin de ce robot pour pouvoir accéder à la salle numéro 6. C'est vrai, Gubiche ? Avec plaisir. Tiens, d'ailleurs, si jamais vraiment tu... Je mets aussi mes replays sur YouTube si tu es intéressé. des coucous chichis, ça va ? T'as une petite boîte de coca, Noël ? C'est trop bien, hein ? J'aime trop les boîtes. C'est vrai que les RPGs... Mais oui, la fin dans l'espace. Mais oui, c'est ça, Drak et Char. Je pense que j'ai marqué ça pour ça. Alors, il y a édition d'Argos. Alors, je vais mettre le robot. Donc, j'ai le code 815. Mais j'ai aussi le code 756. Voilà. Je ne sais pas encore lequel est le bon. Du coup, voyons voir les logs concernant le robot parce que je pense qu'on a les informations. On va réfléchir ensemble. Du coup, j'ai de la poussière dans le nez. Alors. Donc, par rapport au robot, ils me disent Michael, pour le mauvais code, c'est pas de sa faute. Le fabricant Kamiyoshi, donc 815, c'était de toute façon planté de code digital. Donc, apparemment, lui aussi, il s'est planté de code à la base. Sinon, ce soir, c'est mardi gras. Tu te déguises en quoi ? J'ai toujours rêvé de cette tradition débile, mais je crois que ça fera un bien tout le monde. Vous avez compris que c'est... Donc, a priori, le fabricant lui-même, donc Kamiyoshi 815, se serait planté. Ça veut dire que 815, c'est peut-être pas le bon mot de passe déjà de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par rapport aux robots, on avait également cette information que j'avais mis d'ailleurs en pointeur. Alors, Estéphane, ce ne serait pas le nouveau qui rentrait les idées des robots. La station n'arrive pas à reconnaître le dernier arrivé. Donc, c'est lequel le dernier arrivé ? Apparemment, l'idée est faux. Et c'est quoi cette nouvelle... Ah, c'est les 4 derniers chiffres ! C'est quoi cette nouvelle normalisation ? Les 4 derniers chiffres correspondent bien au numéro du fabricant. Ah, ce n'est pas 3 chiffres, c'est 4 chiffres. Donc, ou alors, il faut que je mette 756. Attendez, je vais mettre un marqueur sur ces logs-là pour qu'on sache. C'est vrai, Legend of Dragoon. Bon courage, parce qu'en vrai, il est hyper cher en plus, Legend of Dragoon. J'espère que tu arriveras à trouver une bonne occasion. Est-ce qu'on ne peut pas inspecter plutôt ce robot autrement ? Avec le Hacker Boy et le Repair Kit, non. Pareil. J'ai une télécommande, je ne sais pas à quoi elle sert. Donc, la liste des idées des robots. Est-ce que il n'y a pas un code là-dedans ? AA4, ACAA. Coucou, Adrien. Donc, tu en as un en réparation. Moi, je pensais qu'il fallait prendre celui-là. Mais apparemment, ce n'est pas le bon. Il a dit le dernier en date. à moins que le dernier en date, ce soit le CD6. Ou alors, il faut qu'on trouve encore le numéro de série du robot qui est le dernier en date, peut-être. Je pense qu'on n'est pas loin avec ce robot. Ah, attends. Le robot ne peut utiliser ses capacités motrices dans son état cause démodulateur non intégré. Ah, il faut peut-être que je trouve un démodulateur. Il faut peut-être que je le répare. Effectivement, je peux utiliser des objets. Ouais, je pense que je n'ai pas de démodulateur comme ils disent. Par contre, là, on pourrait rentrer un code d'articles. Peut-être qu'il faut que j'arrive à trouver le code du démodulateur pour pouvoir le récupérer dans ce magasin-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il n'y a que moi qui suis seule à jouer au jeu, là, et que personne n'a envie de se mouiller pour m'aider. Je pense que tu as raison. Merci, mon capon. j'ai pas beaucoup de... Ah, c'est vrai, Gubi, je profite-en parce que franchement, il est super cher, donc si tu arrives à le trouver à bon prix, franchement, saute sur l'occasion, mais... Je pense qu'on peut laisser ça de côté pour l'instant. article 147-812. Est-ce que c'est pas ça que je dois en fait noter dans le magasin ? Je l'avais noté sur mon post-it la dernière fois, je crois pas. Alors attends, peut-être que dans le magasin, je peux noter le démodulateur. Ça a l'air de correspondre. 147, je crois que j'avais déjà essayé. Article non disponible. Ah, bah voilà, ça y est. Dernière entrée, article emprunté par Freyer-Stuart, le 25-28. Alors on est en 2528. Délai d'emprunt expiré, fraude déclarée, réception non confirmée. Donc effectivement, je peux pas prendre... Je vais le souligner, je peux pas prendre le démodulateur parce qu'il y aurait le fameux Freyer-Stuart qui aurait pris en fait le truc. Bon, bah ça règle mon problème avec mon robot. En vrai, ouais, t'as le droit de backseat, le jeu est quand même costaud. Ok, bon, alors du coup, ça m'aide pas plus que ça parce que je pensais que je pouvais progresser au sixième étage mais en fait, pas vraiment. J'ai pas vu mon capot le numéro d'article, je te jure. Tu sais, tu prends tellement d'informations que tu sais plus. Bon, les cas, c'est ok. Je pense que je peux remonter. Je pense que je peux remonter au cinquième étage. Le sixième, je meurs. Suiko 2, en vrai, Suiko 2, j'avoue, trop trop cher. Trop trop cher. Valkyrie Profile, en vrai, tu peux prendre la version japonaise. De toute façon, comme il n'existe pas chez nous, tu peux le prendre soit en japonais soit en américain. En américain, j'ai réussi à l'avoir mais à bon prix. Je pense que maintenant, les prix ont dû flamber. Et Xenogear, ouais, pareil, je crois. De toute façon, le rétro, je ne cherche plus trop à acheter les jeux. Ce mois-ci, pour vous dire, le seul... Ah, j'ai trouvé un log. Le seul truc que j'ai acheté pour me faire plaisir ce mois-ci, c'est une peluche Jack Frost que je n'ai pas reçue et que je ne suis même pas sûre de recevoir. Coucou, Anne. Voilà, mon seul achat du mois, ça a été Jack Frost. Ah si, et triangle stratégie, je vous dis des bêtises. Alors, Myers, est-ce qu'on avait... Myers, non. Alors, je peux m'en être sûre mais il semblerait que ces créatures détestent la lumière. Ils se cachent et se tairent autant qu'ils le peuvent. Avec les nombreuses pannes de courant ces derniers temps, leurs attaques sont devenues plus nombreuses. Je prie pour que les générateurs tiennent le coup. Sans ça, nous sommes foutus. C'est le souci de streamer, tu lis le chat, tu parles, t'animes. Du coup, tu perds très vite le fil, ouais. Ah, c'est pas une bonne idée, ça, Hardy, effectivement. Ouais. En vrai, des mini-jeux de Rakeshars, ça va, je trouve. Tu vois, là, j'ai ralenti l'émulateur et c'est passé. Après, je pense qu'il a mis des mini-jeux d'énigmes mais ça se tient, tu vois, genre comme dans Bioshock ou dans les Fallout, t'as aussi des mini-énigmes. Après, moi, c'est vrai que je suis pas friande de jeux de puzzle mais voilà, bon, j'étais un peu, je pense que j'étais aussi fatiguée. C'est vrai qu'au stream d'avant, j'étais un petit peu énervée parce que, bah voilà, il y avait un jeu de puzzle, j'y arrivais pas mais je m'en suis prise, je m'en suis prise à moi, je m'en suis pas prise au jeu à proprement parler. J'ai dit qu'effectivement, ça faisait beaucoup et la personne, elle-même, a déclaré qu'effectivement, c'était pas bien d'avoir fait ça donc en même temps, voilà, la personne le reconnaît donc triant stratégie, à la base, ils avaient dit qu'ils le changeraient pas le nom en plus, c'est vrai, une simulation de géométrie. Bah moi, je me prends au jeu. Le jeu de quoi, Drag et Char ? Le jeu que je suis en train de faire ? En même temps, c'est fait pour, c'est fait pour peut-être vous donner envie de découvrir un jeu créé par quelqu'un tout seul en plus, quoi que, je crois que, je crois que l'OST, elle a été créée par quelqu'un d'autre. Mais bon, quasiment tout seul quoi. Coucou French-Sombery, ça va ? Alors, visualisation des logs Russel, Russel, j'ai pas Russel. Par contre, je pense que Russel JD, je pense que Russel JD, je vais le noter parce que si ça se trouve, c'est tout simplement ce log-là que je vais devoir rentrer pour ouvrir cette porte, en fait. Alors, attends, je vais refaire le truc de log. Ouais, non, c'est juste ce que la personne avait marqué. et connexion avec Mineserve. Ok, y'a pas. Koudelka, c'est vrai ? A trop griffé ? Ouais, les jeux, à l'époque, ils étaient costauds, mais... mais une fois qu'ils sont griffés, c'est fini. J'ai rien de plus, hein. Ouais, les jeux qui poussent à prendre des notes, je trouve ça satisfaisant parce qu'au moins, tu re-regardes dans ton truc, tu prends ta note et tu te dis, ah ouais, trop bien, j'avais noté et tout et je trouve que t'es content, en fait, d'avoir pris les infos. Une puissante IA, tout ça, on l'a fait, hein. Est-ce que je peux la pirater ? À peine connectez-vous l'appareil qu'un message apparaît, voudriez-vous jouer avec moi ? Signer le hacker. Ah ! Ah, ah, ah. Attends, quoi ? Le hacker qui vient de... Je viens de me faire troller par le hacker ? Mais je ne peux pas créer de lignes, en fait. Ouais, ok. Donc, en gros, on a quand même le hacker qui est de nouveau à bord. Créer un lien entre les deux pôles du hacker. Attendez, j'ai un hacker boy 1.0. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je trouve un hacker boy V2 ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou c'est un bait ? Créer un lien entre les deux pôles du hacker sans que ceux du firewall soient liés. Sauf que comme j'ai que trois trucs, on ne peut pas ? On ne peut pas, en fait. Coucou, trois patates, ça va ? On ne peut pas ? Non, mais je pense que ça, c'est un bait pour nous dire qu'il y a un hacker qui nous bloque le chemin et que du coup, on ne peut pas pour l'instant. J'ai une télécommande en même temps. Je pense que ça, c'est fait exprès. Alors, à quoi pouvait me servir la télécommande ? Cet écran en heure de service et les touches du clavier ne vous apprennent pas grand-chose. Inutile de presser au hasard. Laissons-le de côté. OK. Bon, bon, bon. Je ne relis pas à haute voix. J'essaie de réfléchir. Tout ça, on l'a lu, en fait. J'essaie de me poser... Voyons voir. Qu'est-ce que je peux avoir ? Appareil défectueux. Veuillez insérer un micro-disque. Alors, il y avait un micro-disque que je pouvais remettre. Voyons voir. Donc, si je fais deux avec le micro-disque, veuillez entrer le numéro de caméra. Ouais, mais le numéro de caméra, moi, je ne l'ai pas encore. OK. Je pense qu'il faut que je récupère quand même le micro-disque. avec moi. Au cas où. C'est vrai, trois patates ? Enfin, qu'est-ce que j'aimerais avoir une maxi-cafetière et tout ? OK. Coucou Akira, ça va ? J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Ça va être l'heure de tester Ayuden. Eh, coucou Antello. Merci beaucoup pour le host. Bonjour à tous. Comment s'est passé ton stream ? Comment s'est passé ton stream ? Il y a plein de trucs sur Jack Frost. En fait, Jack Frost, c'est la mascotte de... C'est la mascotte des SMT. et coucou Antello, ça va ? Tu faisais quoi ? Tu faisais du Mario, je crois. Tu t'es mis à Mario ? Bonjour Glorine Man. Bonjour à tous. Bienvenue. Je suis en train de faire un vieux jeu sur Amstrad... Enfin, un vieux jeu, non, un jeu récent sur Amstrad. Sunshine, tu fais... C'est celui où il faut récupérer... Non, mais je suis trop nulle en Mario en vrai. Je vais dire des bêtises. Il faut récupérer des étoiles dans celui-là ou pas du tout ? Ça s'appelle Sunshine. J'ose croire qu'il faut récupérer des étoiles. Tac. Du coup, j'allais arrêter... Tu m'as host pile poil au moment... Des soleils ! Oui, Sunshine, c'est pas étoiles, c'est soleils. Trop nul. Trop nul. J'allais arrêter, j'allais tester... J'allais tester... J'allais tester Ehudan Chronicle Rising. Faut récupérer des soleils. Non, je suis trop nulle là, Mario. Je sais pas. Je connais pas. Donc aujourd'hui, on fait... On a fait Orion Prime. C'est un point-and-click qui a l'ambiance Bioshock Fallout qui est très très cool.